bonjour c'est grifox on se retrouve aujourd'hui pour un combat de coliseum en 3v3 avec ma team classique enny ouji et fk et on joue aujourd'hui contre le ninja donc j'avais déjà affronté dans un colis assez récemment qui joue en yop enny et sadi on va dire bonjour hop voilà ça fait un moment que j'avais pas fait de colis là j'étais sur d'autres objectifs et on reprend contact un petit peu j'espère que je vais quand même réussir à faire un truc bien ce que j'ai plus trop d'habitude alors bon on va partir sur un focus up d'accord il rigole pas lui il part directement sur une ronce apaisante énervé très bien oui il va me faire chier d'accord donc je suis à 0 pm bravo bon en même temps je suis un peu con j'ai pas mis des skiffes pm entre un sadi ça va être chaud ouais bon je vais me lancer un petit défi dès que je perds un colis je change ma team voilà c'est dit si je perds celui là je change et je passe sur du ouji enny et panda donc on va voir comment on gère ça voilà on va clairement éroder tout de suite est ce que je mets un rocket maintenant je pense pas moi plutôt y aller comme ça hop et on va venir s'enfuir un petit peu hop ça joue cancer en face un carrément n'a pas dit bonjour où je rêve d'accord il tient pas à sa vie très bien je vais lui faire payer ça très cher alors le petit enny bon là il met son jeu là j'ai pas affiché les montures 1 sur ce combat normalement je le fais je sais pas trop ce qui est le mieux ça me paraît plus visible mais du coup j'ai moins d'informations sur ces stuff je pense que je vais remettre ça alors moi de mon côté je suis parti pour faire ça je fais bien sûr stimuler logis et j'ai le choix entre plusieurs choses je fais taper je pense un petit coup le le yop comme ça hop je vais quand même la débuff la fécade sinon ça va vite devenir le bordel hop bon je me suis groupé je peux me prendre du retrait pm en zone mais bon ça devrait aller quand même à peu près ce que je balance télique diff dès le premier tour ok il fait une friction et qu'est ce qu'il fait ça lui sert à quoi de me faire ça là d'accord mais il me tacle pas de façon la friction j'ai pas trop compris il restait un pm bon admettons alors il veut vraiment maximiser la distance entre mes persos ce qui est ce que je pourrais comprendre également moi je vais partir là dessus hop je vais venir mettre une petite télé glyphe mais sans m'approcher de trop ouais ça me paraît correct ou alors je viens directement ici ouais je vais faire ça on va quand même placer un peu de protection et on va continuer à taper son yop voilà ça me paraît bien faut que je fasse gaffe parce que logique peut quand même prendre un focus assez rapidement bon son yop il est érodé donc pour l'instant ça va je peux taper il a été débuff moi il m'a placé non il m'a placé de pression d'accord ok la folle qui est posée ça dit un c'est très très embêtant comme truc mais bon c'est pas grave ça ira ce que je suis où est ce que je suis en danger je suis remettre les montures quand même c'est ça me stress quand je les ai pas où est-ce que c'est sur le combat chez combattant passé où c'est pas la tête d'un général oh je regarde ça après je sais bien alors bon moi dans tous les cas je dois remettre l'héros sur son yop je vais passer un roquette ici ça va bien l'embêter je pense alors est-ce qu'il a des coefficients de réduction en 369 369 on va rester là dessus hop bon bah du coup je peux venir me mettre là les nids va être un petit peu taclé par le truc là le roquette c'est pas mal et là le yop a déjà pris pas mal de dégâts bon je mets je mets du soin mais je tacle l'ennui donc je pense que c'était rentable alors voilà c'est d'afficher les montures et montilliers disons comme moi j'ai pu le louper tout à l'heure c'est bizarre ça décidément je suis pas réveillé moi voilà ok je préfère comme ça quand même donc lui joue sur dd à armure donc c'est comme un cram cram et là il est bien embêté parce que son roquette le tacle complètement et avec ses 30% 30% feu voilà ça lui a pris un tour de le tuer quoi moi je vais devoir bien sûr des boeufs logis up ensuite on stimule le fait qu'à alors il faut que je tue la folle hop voilà c'est bon comme ça et je peux stimuler le fait qu'à mettre un tout petit peu de deux points c'est toujours ça de prix je crache pas là dessus et on s'avance pour pas me faire trop isolé à cause du sadi qui me l'est dure gros votre epm alors le yop qui a chargé la destin non il n'a pas changé le destin il est il a rush direct ok donc là voilà ça c'est fait il vient de lâcher une vita qu'est ce qu'il nous fait faut qu'ils remettent de l'érosion sur le gynac là d'accord il me remet pas d'érosion il va mettre un coup de cac peut-être après voilà qu'il met quand même un tour d'héro sachant que j'ai quand même des faibles raisonneux sur le gynac qui peut me mettre un coup de cac avec son épétoche et me faire extrêmement mal donc je dois être vigilant à ça qu'est ce que je peux faire moi est ce que je leur mets dans le glyphe ça peut être à mon plan je vais devoir jouer un petit peu cancer parce que sinon je vais être embêté on est parti ouais je veux faire comme ça hop on va placer du retrait pa comme ceci boum allez ça t'apprendra à jouer sans esquive ouais je vais y aller comme ça en vol de caractéristiques sachant qu'il a un yop terre-feu ça va lui enlever pas mal de rocks devrait ça devrait l'embêter pas mal normal il faudrait que je trouve un moyen d'aller embêter un peu l'enni là il met toujours du retrait bon lenni n'en a pas pris il fait qu'à moins un et le gynac il avait tellement de pm c'est pas très gênant bon il ya la surpuissante qui va en chorale derrière mais ça devrait aller d'accord donc là il veut que mon néni ne puisse pas trop bouger est ce que je peux exploiter ça pour tacler le sien pas vraiment pas vraiment malheureusement ok donc là il met un état affecté de toute façon je me débuffe donc c'est pas très gênant ok donc lenni qui prend moins trois ouais bon c'est chiant c'est chiant mais c'est gérable donc là son yop est toujours érodé est-ce que je le remets quand même un tour d'érosion voire deux tours je vais y aller comme ça je pense hop bon avant toute chose je peux me booster en puissance comme ça je vais y aller comme ça je pense hop hop la bom il a pris pas mal de dégâts moi je suis safe bon là clairement son néni va pouvoir refaire une santé au yop par mail il a pris assez cher le yop ouais il faut qu'il fasse gaffe ok donc un mini mobilisation sur les nids veut vraiment m'isoler à fond il a raison de faire ça c'est clairement puissant comme comme mode de jeu mais bon c'est c'est très désagréable de jouer contre ça j'espère qu'il a vu que son yop était bien amoché parce que sinon moi je vais le terminer ok il lâche un mot de recours alors là c'est un peu surprenant c'est pas trop compris son tour il n'a pas des bâches l'érosion non ce qui fait un peu bizarre c'est un peu bizarre d'accord alors moi de mon côté ce serait bien je vais faire comme ça je veux venir là on va restimuler derrière il s'est fait il apparemment oui j'ai vu je veux bien le croire hop on est parti là dessus du retrait pa encore il est à 9 pa son yop moi j'aurais bien aimé qui soit dans le glyph au début de son tour mais bon c'est pas grave là il est insoignable ouais il va clairement être vite en danger qu'est ce qu'il nous fait là il est en train de paniquer complètement je crois qu'il n'aime pas jouer contre moi lui alors là les dégâts neutres qui me font extrêmement mal sur le j une destin voilà c'est tout à fait cohérent comme tour alors qu'est ce que je fais moi est ce que je lui mets un petit coup des types je pense que ça s'impose ça s'impose clairement on va mettre un aveuglement comme ça hop est ce que je lâche un bastion ou une barricade allez on va mettre une barricade comme ça bon les types qui sortent un jeu est assez médiocre mais bon c'est pas grave s'il veut me débuffe les barricades il va me débuffe également le poison paralysant et l'érosion voilà donc c'est nickel donc là ça m'arrange en fait qu'il fasse ça veut dire qu'il s'est un peu fait avoir dans mon truc ce serait bien qu'il ne puisse pas aller les placer des boucliers ok il fait un don naturel c'est bien joué c'est bien joué pour la survie de son yop mais bon si j'arrive à créer éventuellement des dégâts de zone ça va pas vraiment l'aider d'accord le sadique il court il continue à mettre du retrait mais je m'en sors pas trop mal pour l'instant ok là c'est un peu plus chiant on va voir dans tous les cas moi je dois remettre au moins un tour d'érosion sur le yop si ce n'est deux on va anticiper les tours suivants et on va continuer à stack les carcasses tranquillement hop voilà bon là ça va à peu près est ce que j'ai pris de l'érosion j'ai pris pas mal d'érosion je pourrais éventuellement songer à mettre un mot de recueur sur les sous logis mais ça me paraît un peu tôt d'accord donc là il va venir certainement remettre des points de bouclier sur son yop voilà bon moi j'ai toujours pas lâché de ralpea c'est peut-être le moment de le faire je me rabaisse pas à ce genre de choses va normalement mais bon allez ça me paraît à peu près opportun la logis ce qu'il est héros non il n'est pas hérodé hop ralpea ou paralpea 12 je peux en mettre un comme ça éventuellement je vais garder pour éventuellement le tour d'après sont là il sort déjà de précis mais bon il prend qu'un à moins un on va dire c'est correct je vais venir me mettre là on le gira qui a à peu près ça il fait un concrètement là je crains pas énormément il sort mes devitas ça m'embête un qu'il est qu'il a été soigné enfin qu'il était protégé comme ça par le mode prévention mais bon c'est tout à fait logique il continue à bourriner mon ouji mais là je suis plus hérodé j'ai l'impression qu'il est pas très attentif sur l'érosion c'est un peu surprenant d'accord il se décale ça m'arrange presque parce que moi je vais remettre le glyph comme ça hop là je peux avoir tous ces personnes danser nickel et on va venir se mettre ce que je mets ici qui joue celle c'est dit bon on va venir embêter le sadida clairement hop là boum voilà le sadi est bloqué complètement bloqué gynac est complètement libre forcément en mode fulage il s'est facile de se détacler qu'est ce qu'il nous fait il a 14 pa ça c'est chiant il va nous refaire tous ses bourbiers dans tous les sens là bon pour l'instant je suis parti sur un gros focus hop mais l'enni l'air de rien il prend ses dégâts aussi en français des gars on continue à me la jouer cancer à fond le yop toujours érodé bon de toute façon il est insoignable mais ce qui fait une déboeuf ça au cas de me déboeuf à part le stimulant ouais d'accord le rempart ouais j'aurais pas fait ça admettons qu'est-ce qu'on va se faire on va se faire un arcana up et on va venir tranquillement leur taper un petit peu up et est-ce que je termine comme tu l'as pas le léni joue après je veux venir me mettre ici pour pouvoir me stimuler avec l'enni hop il va me repousser logique classique il continue à me faire chier à fond bon là il se soigne son élit il a compris que l'enni et pouvait éventuellement se retrouver en danger assez rapidement jusque là ça devrait aller donc là c'est enfin le moment de lâcher le mot de silence parce que cette fois ci je vais pas pouvoir faire grand chose de plus bon je peux comme ça je le touche c'est nickel la fécate est stimulée allez boum ok c'est correct c'est correct je vais continuer à taper lyop est ce que je m'embête à taper l'enni non on va pas se disperser on est parti sur le yop on y va à fond dessus le yop qui se retrouve à 800 points de vie on là il va tout lâcher sur logis et bah soit il fait un kill soit c'est moi qui le kill direct après ok je suis quand même assez en danger là on va pas se mentir c'est assez dangereux bon je vais pas tomber qu'est ce qu'il fait d'accord ok il met la distance à fond bon à son tour hyper hyper invita je prends note le gynac qui a pris cher mais qui reste relativement safe on met un petit bastion qui veut qui va bien on va partir à là dessus un petit peu de retrait sur le ça dit bon c'est sûr et mieux fait de mettre sur l'enni j'ai pas été très malin voilà on est comme ça tranquille on pose le doppel pour la suite le sadida avec ses 7 pa va pas aller très très loin c'est 8 pa avec l'abyssal le yop d'accord qui l'enni va pouvoir soigner lyop donc je peux pas compter uniquement sur la perte de vitalité pour le tuer donc je vais le tuer avec le avec le gynac 1 tout simplement ce sera le plus simple il continue à mettre du retrait ouais il est chiant il est chiant mais c'est son droit dont on est parti comme ça est ce que ça suffit pour le tuer ça techniquement le normalement le recul que le termine est-ce que je fais confiance à mon nia ou est-ce que j'essaie d'assurer un peu le coup quand même c'est ça la question allez ok normalement ça devrait aller si je fais ça que je vais là et que je tape comme ça normalement le recul termine lyop voilà ouf c'est des fois il nous faut un peu d'un peu les invocations là donc voilà moi ça me permet de recentrer un petit peu ma team de ne pas avoir un perso qui au bout du monde avec le retrait pm du sadida ça peut m'embêter bon bah là clairement c'est fini à son ennemi n'aura jamais assez de dégâts pour me pour être un danger pour moi ok il a il a compris il passe en décisif il va pas faire durer trop longtemps moi mon gynac je vais tranquillement le régénérer hop on va mettre un petit stimulant les chaussures de tout faire contre toi à chaque fois mais vraiment ça fait quatre fois qu'il me dit ça ouais j'obtiens pas de résultats bon oui en même temps il joue ultra cancer et il a une une compo qui est assez limitée je trouve je vais lui dire un tu mises trop sur ton râle arrête de jouer aussi cancer bordel alors bon après je vais je vais pas non plus lui faire un mode dans le pot comment me battre ça c'est lui se débrouiller mais hop allez l'enni qui va bientôt tomber si je debuff et râle pas le fk me déborde le fk fait rien du tout le truc c'est qu'il sait pas eroder c'est ça qui le met au fond c'est il ya trop de fois dans le combat là où il m'a tapé alors que j'étais même pas érodé et ça clairement ça va c'est pas c'est pas possible c'est pas gérable on va continuer à stack les carcasses hop bon de façon c'est fini c'est juste la fin du combat qui veut venir tranquillement est ce que on mettrait pas un petit mot de recos 714 bon c'est pas très rentable on va taper plutôt tranquillement comme ça je fais que ça de terre au des noms non faux tu regarderas le combat sur ma chaîne et ouais je me fais de la pub pendant des colis je suis comme ça boom allez on va mettre une petite barricade sur le jeu pour le plaisir hop on fait un peu de déforestation est ce que je peux mettre un petit peu le chat plus grand j'aurais dû faire ça dès le début qu'on voit un peu mieux les discussions parce que là ça défile et comme en plus les comment plus il ya des bugs d'interface je peux pas me mettre un onglet où je mets que le général parce que ça fait tout buggé on va pour ma chaîne c'est très simple suffit de taper griffox sur youtube on tombe dessus il ira faire un tour du coup je te passe le bonjour ninja machin et tu négliges trop l'érosion et c'est ça qui te met au fond c'est clairement ça qui te font hop mais arrête de jouer comme ça et on s'est dit mort là le le coup du mettre à mon fécat à 0 paiement au premier tour alors ok ça fait classe mais ça sert juste à rien quoi tu ferais mieux de poser ton jeu un peu plus à l'éboum à plus mon gros bon bah voilà on va s'arrêter là j'espère que cette vidéo vous a plu moi je me suis bien amusé si c'est le cas je vous invite à liker et à vous abonner moi je vais continuer tranquillement un colis et je vais peut-être faire un petit rush sur le ladder et comme je l'ai annoncé dès que j'en perd un je change ma team colis allez à plus salut